Il y a tout cette espèce d'impensée psychologique disant que j'aurai des comptes à régler avec les hommes et que si j'ai peut-être des comptes à régler avec les hommes, c'est parce que je l'aurai avec mon père. Mais tout ça n'a aucun sens. Et tout ça est profondément sexiste en fait. Elle est députée de Paris du groupe écologiste, aujourd'hui, Sandone Rousseau. Et face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors, on n'est pas qu'une émission d'actualité, on est aussi une émission qui reprend un peu le parcours de l'invité. On sait que vous êtes très engagée sur les questions d'écologie, très engagée sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi le point de départ de tout ça ? Le point de départ de tout ça, c'est... Je ne sais pas trop d'ailleurs, mais c'est sans doute une volonté de faire en sorte qu'il y ait un avenir. Qu'on ait un avenir. Un avenir sans les discriminations qu'on subit, mais sans aussi les risques climatiques, de biodiversité, etc. Et en fait, j'ai juste envie de vivre, quoi. Envie de vivre. Peut-être que c'est ça, simplement. Mais il n'y a pas un élément déclencheur qui a fait qu'un jour, vous êtes particulièrement investie sur cette question-là ? Parce que quand même, la politique, c'est un sacré engagement. Il y a plein de jours, en fait. Il y a plein de jours qui ont été des moments importants, mais surtout, le truc le plus fort, c'est l'envie de vivre. Dans les jours importants, il y a le jour où j'ai compris, par exemple, qu'on était très en danger. Et ça, ça remonte à mon doctorat, à ma thèse, quoi. Oui, parce que vous êtes professeure. Oui, c'est le moment où je comprends qu'on a un sacré problème, en fait. C'est-à-dire, je commence à lire les trucs. Et là, je me dis, ah oui, on a un énorme problème. Et quand j'écoute les débats à la télé, à la radio, je me dis, mais en fait, ils ne comprennent pas du tout quel est le problème. Donc, ça fait partie de ces jours, mais il y en a plein d'autres. Il y a le jour de ma naissance, je suis née à 8 mars. Donc, c'est le jour de votre naissance qui a fait que ça a été décisif. Non, mais naître à 8 mars, quand on est une femme, c'est un sujet, oui. Donc, ça fait réfléchir aux questions d'inégalité. Et donc, c'est quoi vos premiers engagements politiques, finalement, notamment au sein du parti ? Vous êtes entrée, il me semble, à Europe Écologie Les Verts en 2017 ? Non, en 2009. 2009 ? D'accord, ok. Vous voyez, mes sources ne sont pas bonnes. Comment ça a commencé, ça ? Pourquoi avoir voulu s'engager dans ce parti-là, en particulier ? Alors, ce n'est pas moi qui ai voulu m'engager au départ. C'est eux qui sont venus me chercher. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais vice-présidente de l'Université de Lille. Tout à fait, oui. Et j'avais un étudiant dans l'université qui était mort de faim. Et je ne supportais pas cette situation où les étudiants étaient en précarité. D'accord. Et donc, j'ai fait venir le Secours Populaire, faire une distribution comme ça dans le hall de l'université pour montrer à tout le monde l'état de précarité du monde d'étudiants. Et là, il y a eu énormément d'étudiants qui sont venus à cette distribution. Et en fait, ça a créé... Parce que j'étais la première université en France à organiser ça. D'accord. Et donc, ça a créé une espèce d'explosion et plein de débats sur qu'est-ce que la précarité étudiante. Et les syndicats étudiants s'en sont emparés. Et à la fin, ça a fini par un dixième mois de bourse pour les étudiants. À l'époque, il n'y en avait que neuf. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher parce qu'on parlait de moi comme étant une des personnes en lutte contre la précarité étudiante déjà à l'époque. Donc, je n'ai pas tellement changé de combat. D'accord. Donc, du coup, après, vous avez quitté Europe Écologie Les Verts suite à l'affaire Denise Bopin ? Denis Bopin, oui. Denis Bopin, oui. En 2017. C'était ça, en fait, que je voulais dire tout à l'heure. J'ai quitté à ce moment-là. J'avais des dates, mais ce n'était pas dans bon ordre. Je suis revenue en 2020. D'accord. Et après, vous avez donc fondé l'association En Parlez ? Tout à fait. Et pourquoi ? Denis Bopin, à l'époque, il était vice-président de l'Assemblée Nationale. D'accord. Et j'ai dénoncé avec trois autres personnes des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel. Et en fait, à l'époque, il a démissionné. Et c'était un an avant le mouvement MeToo. Et ça a été aussi une espèce d'explosion et une grosse question sur « Mais qu'est-ce que les agressions sexuelles, les violences sexuelles faites aux femmes ? » Et à l'époque, on avait quand même obtenu sa démission de l'Assemblée Nationale, ce qui, avant MeToo, était quand même un exploit, je dois le dire. Et en 2017, j'ai décidé d'arrêter la politique parce que je trouvais ça... C'était trop dur, quoi. C'était trop dur, puis je n'y croyais plus tellement. Je me disais que... Parce que ça s'était passé à l'intérieur du parti. Et je me disais, un parti qui se dit féministe et qui laisse des violences sexistes et sexuelles en son sein, ce n'est pas un vrai parti féministe. Donc, j'ai quitté un peu pour réfléchir, un peu parce que je n'allais pas bien moi-même. Et puis, je suis revenue en 2020 en disant, on va changer les choses. Et donc, du coup, vous vous êtes présentée à la primaire écologiste en 2022. Oui. Donc, vous avez perdu au second tour face à Yannick Jadot. Oui. Qu'est-ce que vous auriez apporté de plus, finalement, dans le débat en 2022 ? Je ne sais pas si j'aurais amené des choses en plus, mais en tous les cas, je les aurais forcément amenées de manière différente. Voilà, vous avez une ligne totalement différente de Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous auriez apporté de plus, finalement ? Qu'est-ce qui manquait en 2022, par exemple ? Moi, en tous les cas, si j'avais été la candidate, je pense que j'y serais allée vraiment sur une radicalité écologiste. On ne peut pas continuer. Là, stop, maintenant, on arrête. On arrête les conneries. On arrête les routes. On arrête les émissions de carbone. On arrête l'élevage intensif. On arrête. On arrête. On ne peut plus. Donc, on se pose et puis on réfléchit à un autre modèle. Puis, on arrête les discriminations. On arrête le racisme. Et on réfléchit vraiment. Et on ne s'accommode pas de ça. On ne s'accommode pas de ça. Et je trouve que dans notre société, on s'accommode beaucoup des discriminations. Maintenant, vous êtes députée. Oui. Donc, vous pouvez porter ce genre de sujet à l'Assemblée. En 2022, Emmanuel Macron a réaffirmé que, finalement, le droit des femmes était sa grande cause de son quinquennat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Est-ce qu'Emmanuel Macron fait assez pour le droit des femmes ? On sait, par exemple, qu'il a renforcé le droit à l'IVG, par exemple ? Non, je pense que c'est du flan. D'accord. Pourquoi ? Je pense que c'est du flan. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il a toujours des grands discours. Il a des grands mots. Il a des espèces d'attitudes comme ça. On sent la responsabilité, la vibration. Et puis, en fait, derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'IVG, c'est toujours pas passé. L'IVG, c'est toujours pas passé. Et au contraire, pendant le Covid, il s'est opposé à ce qu'il y ait deux semaines de plus de délai pour aller avorter. Parce qu'en fait, pendant le Covid, les femmes, elles avaient des difficultés à accéder à des cliniques, à des hôpitaux. Et donc, il y avait eu une proposition pour allonger le délai dans lequel on avait le droit de procéder à une IVG. Et il s'y était opposé. Donc, en fait, voilà, c'est des grands mots. Il a des trémots dans la voix. Mais vraiment, moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus de ces doubles discours, de ces doubles visages permanents. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui à l'Assemblée pour pouvoir étendre le droit des femmes, en tout cas dans votre sens ? On a des propositions de loi. Alors, on a quand même réussi à en pousser certaines, notamment avec quelques femmes de l'REM qui sont quand même sensibles à ces questions. D'accord. Je pense notamment à une proposition de loi sur une aide d'urgence pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales et qui pourraient partir comme ça avec une aide financière immédiate. Ça venait au départ de Valérie Létard. Et puis, après, il y a de plein de manières, en fait. Par exemple, là, on est en train de travailler avec Sébastien Pétavi et Marie-Charlotte Garin à un congé menstruel pour les personnes qui ont des règles trop douloureuses et qui sont obligées de s'arrêter de travailler. Voilà, on travaille sur la possibilité de mieux reconnaître les violences sexistes et sexuelles. Voilà, on travaille de toutes les manières. Justement, du coup, là, vous parlez de faire de possibles alliances de circonstances avec, par exemple, Renaissance, etc. Est-ce que vous pensez fondamentalement que le féminisme est de gauche ? Ah oui, je pense, oui, ça je pense. Parce que, par exemple, Eric Ciotti a pu déclarer il y a quelque temps que, finalement, le féminisme, c'était quelque chose de droite. Et notamment en faisant référence à la loi Veil et Simone Veil, qui n'étaient pas une femme de gauche. Oui, mais Eric Ciotti, de mille et une manières, a montré la faible volonté qu'il avait à s'attaquer au combat sur des femmes. Et, en fait, le féminisme est de gauche parce que c'est un programme d'égalité. Et que, je suis désolée, mais il n'y a que la gauche qui prône l'égalité, en fait. L'égalité en droit, mais aussi l'égalité en fait. L'égalité en fait. Et ça, de fait, les propositions de loi, les avancées, elles viennent quand même beaucoup de la gauche. Et Simone Veil était certes de droite, mais enfin, elle était surtout centriste, en fait. Oui, elle était centriste, mais elle n'était pas de gauche. Non, elle n'était pas de gauche, mais elle a quand même toujours lutté pour, par exemple, la dignité des personnes en prison, le fait qu'il y ait des droits humains partout et qu'ils s'appliquent en toutes circonstances. Donc voilà, sur ce plan-là, je pense qu'elle était extrêmement éveillée, extrêmement clairvoyante, en fait, sur les droits humains. Voilà, et ça, je pense qu'elle était quand même un peu isolée aussi dans sa famille politique. Et si, je veux un peu reprendre aussi, si on repart un peu sur l'écologie, Hugo Clément, par exemple. Mais toutes les femmes de gauche et tous les hommes de gauche ne sont pas féministes, ça, je te viens de le dire. Oui, oui, mais bien sûr. C'est plus compliqué, en fait, que juste un clivage gauche-droite. Oui, oui, bien sûr. Mais après, effectivement, par exemple, on a Hugo Clément sur la question de l'écologie, qui va devant Valeurs Actuelles et qui va essayer de dire, bon, ben voilà, l'écologie, c'est l'affaire de tous. Donc, par conséquent, il n'y a pas de question de clivage gauche-droite. Est-ce que, par exemple, vous êtes d'accord avec ça ? Non. D'accord. Donc, l'écologie, c'est aussi une affaire de gauche ? Ben oui. D'accord. Ben oui, je suis désolée, mais en fait, ça va contre les intérêts économiques et particulièrement ceux qui détruisent. Ça nécessite qu'il n'y ait pas des super-profits qui soient réalisés. Ça nécessite aussi, je pense, de sortir du capitalisme. Et ça, il n'y a personne à droite qui le prône. Et par ailleurs, moi, j'ai été invitée à ce débat contre l'extrême droite et j'y ai beaucoup réfléchi. Ah ouais ? Oui, j'ai été invitée à la place de Bruno Clé. Enfin, je ne sais pas si c'était sur la même table ronde, mais en tous les cas, c'était au débat de Valeurs Actuelles. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de ne pas y aller en me disant qu'en fait, je n'allais pas sur leur terrain débattre de choses dont ils n'ont rien à faire, au fond. Parce que le RN ne s'est jamais positionné sur les questions écologiques. Donc, je ne vais pas aller leur donner une caution. Ça n'existe pas. Après, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'essayer de gagner du terrain, finalement, les idées de gauche sur les idées qui peuvent être parfois de droite radicale ou d'extrême droite ? Non, mais on ne va pas gagner du terrain avec des gens qui pensent que, finalement, qu'il y ait des gens qui se noient dans la Méditerranée. Ce n'est pas grave et qu'il faut sauver les dauphins. Oui, mais ces gens-là peuvent quand même s'exprimer. Oui, mais non, sauver les dauphins et les humains. Et que l'écologie, c'est profondément ça. Et on ne va pas faire des chasses à l'homme dans les Alpes pour les empêcher de passer alors que ces gens peuvent mourir de froid et se donner une bonne conscience derrière en sauvant un chaton. En fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la vie a la même valeur, quelle que soit la vie, en fait. C'est ça, le sujet. Et donc, moi, je ne pourrais jamais discuter avec des gens qui considèrent que des humains qui ont une autre couleur de peau ou une autre religion ou une autre nationalité ne sont pas des humains à part entière. Ça n'est pas possible. Donc, vous êtes membre de l'intergroupe NUPES à l'Assemblée nationale. Comment ça se passe au quotidien avec vos alliés, par exemple, de la France Insoumise ? Par exemple, vous avez pu être un peu en opposition avec le retour d'Adrian Catanens, justement, dans l'intergroupe. Comment ça se passe, justement, tout ça, la cohabitation ? Ça, c'est une question que les gens peuvent se poser. Bien sûr, tout à fait. Comment ça se passe entre les écolos, finalement, et les filles ? Comment ça se passe au quotidien ? C'est une question tout à fait légitime. Ça se passe bien. Ça se passe avec des désaccords. D'accord. Ça se passe sur le fait que... Moi, je dis, par exemple, que sur l'affaire Catanens, ça a été extrêmement mal géré. D'accord. Et que ça n'a pas été les bonnes sanctions qui ont été prises. Tout ça, voilà. Mais on n'est pas d'accord là-dessus. Très bien. Pourquoi ça n'a pas été les bonnes sanctions ? Il a quand même été, il me semble, mis de côté pendant quatre mois ? Oui, mais déjà, pendant quatre mois, il n'a pas arrêté de parler. Donc, pour moi, c'était le minimum de décence qu'il fallait avoir. Pendant quatre mois, tu te tais. Enfin, quatre mois de prison avec sursis, pendant quatre mois, tu te tais. Ce n'est quand même pas la mort de quelqu'un. C'est juste pendant quatre mois, tu te tais. Et même ça, ça n'a pas été possible. Donc, je ne suis pas très contente. Voilà. Et ça, on se le dit. Et si on se le dit, après, on avance aussi. Après, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun des partis, aucun des partis, ni à gauche, ni à droite, nulle part, qui peut dire qu'on gère correctement les violences sexistes et sexuelles en son sein. Donc, je veux dire, on ne donne de leçons à personne. D'accord. Mais par contre, on fait évoluer partout les mentalités. Et ça fait partie aussi de ces batailles. Et voilà, oui, il y a des progressions à faire, y compris au sein de la NUPES, bien sûr. Et donc, est-ce que vous êtes en perspective, avec cet intergroupe NUPES, pour, par exemple, une candidature commune à gauche en 2027 ? Peut-être, par exemple, autour de François Ruffin. Alors, je vais vous répondre sur le fond. Je suis d'accord, évidemment, pour une candidature commune. D'accord. Mais je trouve que cette question-là, et pardon, parce que je ne remets pas en question la légitimité de votre question, mais je pense qu'elle tue la politique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour une candidature commune en 2027 ? Eh bien, derrière, vous posez en creux la question de qui va y aller, qui va avoir le job, etc. Et en fait, ce n'est pas ça, la politique. La politique, c'est de changer la vie des gens. Et là, on a un temps qui est très court pour véritablement changer notre trajectoire écologique, par exemple. Enfin, tous les experts le disent, on a cinq ans, et vraiment, cinq ans, c'est déjà beaucoup. Donc, il faut qu'on agisse maintenant, là, maintenant, radicalement maintenant. Donc, on peut se dire, oui, dans quatre ans, j'aurai un autre job, et j'essayerai d'avoir ça ou ça. Mais en fait, ce n'est pas le sujet, quoi. Après, la vie politique française ne fait que des élections, ça se gagne. Oui, bien sûr, et c'est un problème. Donc, par conséquent, c'est pour ça aussi qu'il y a des stratégies d'alliance qui sont aussi nécessaires à aborder. Oui. Et des questions qui sont nécessaires à aborder. Mais quand je disais que c'est ça le problème, c'est que la Ve République, elle nous oblige, en fait, à penser la vie politique et l'avenir politique sous forme de qui va y aller, comment on va y aller, en alliance, par en alliance. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de proportionnels, et qu'en fait, on aurait un autre système politique, on se poserait moins de ces questions-là. Et on le voit, là, avec Emmanuel Macron, qui agit un peu comme une espèce de monarque démocratique. Mais en fait, on arrive au bout de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas Macron qui a le peuple français dans la main. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il a eu 28% ou un premier tour qu'il a le peuple dans la main. Ce n'est pas vrai. Et en fait, on arrive à tuer la démocratie, à tuer la vivacité de la démocratie en faisant ça. Et moi, je dis aux personnes, vous m'avez élue sur un projet qui était absolument clair et tout à fait transparent, c'était la radicalité écologique et l'égalité et la lutte contre la crise sociale. Et bien voilà, je fais ça. Et là, je le fais. Et je le fais complètement et je le fais à 100%. Et puis, on verra dans quelques mois ou années ce qui se passe. D'accord. Et donc, du coup, quelle est votre actualité, les événements à venir de votre côté ? Là, il y a la poursuite de la lutte contre la réforme des retraites qui se poursuit à l'Assemblée. Donc, le 8 juin, par exemple, on va avoir un débat très important parce qu'il y a un groupe de l'Assemblée qui s'appelle Lyot. Tout à fait, qui fait une niche parlementaire. Qui fait une niche parlementaire. La niche parlementaire, il faut savoir que c'est une journée où on a le droit de déposer tous les textes qu'on veut. Et donc, ce jour-là, c'est Lyot qui a le droit de déposer tous les textes qu'il veut. Et il va déposer un texte d'abrogation du départ à 64 ans. Et ça, si ça passe, par exemple, ça va être un événement politique. Donc, après, il va falloir gérer cet événement politique. Et puis, après, il y a des questions vraiment écologiques. Là, par exemple, on va avoir une loi sur la sécheresse qui va arriver au Parlement. Et là, on va batailler pour qu'on ne soit pas dans des mesures gadget, comme j'entends le ministre actuellement en parler. C'est-à-dire, on interdit les piscines, mais pas les piscines à l'intérieur de la Terre, que les piscines hors sol. Enfin, je pense qu'il faut aller bien au-delà, sur un plan sécheresse. Donc, voilà, on va mener ces batailles-là. Et on les mène, pied à pied, jour après jour, heure après heure. On va désormais accueillir Alexian Girond, qui a des choses à vous dire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lucas. Bonjour, Alexian. Comment tu vas ? C'est très beau aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est le beau temps qui revient à Paris. Du coup, je reprends des couleurs. Non, tu ne reprends pas tes couleurs, je le vois dans le retour. Ce n'est pas vrai. Sandrine Rousseau, je suis ravi déjà de vous rencontrer, de vous avoir en face de moi. À titre personnel, quand j'ai dit à mon entourage ou aux gens que je croise que je recevais Sandrine Rousseau, on m'a dit, oula, Sandrine Rousseau, elle est perçue comme la féministe radicale par certains. Et pourquoi certaines sorties de route ou certaines phrases qui ont fait le buzz, comme je vis avec un homme déconstruit, je suis super heureuse, ou encore une entrecôte sur un barbecue, c'est un symbole de virilité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, des fois, d'être un peu la Éric Zemmour de gauche ? Dans le sens où vous dédiabolisez des avis de gauche moins radicaux, comme par exemple Éric Zemmour l'a fait avec le RN. Je rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné pour racisme, pour des propos relevant du racisme. Donc en fait, Éric Zemmour a franchi la ligne de la loi. Moi, je n'ai jamais franchi la ligne de la loi. Et en cela, on ne mène pas le même combat. Moi, je mène un combat pour interroger sur ce qui nous empêche d'avancer. Et par exemple, sur le barbecue, dans les gestes individuels que l'on peut faire en écologie, diminuer la consommation de viande, c'est le geste le plus efficace. Et même devant la voiture, devant tout ça, vous diminuez votre consommation de viande, c'est le plus efficace. Pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Parce qu'on a des stéréotypes dans la tête sur la consommation de viande. On pense que ça va nous donner de la force, on pense que ça nous donne du fer, des vitamines, etc. Et derrière, il y a cette construction viriliste de la consommation de viande. Bon, quand j'ai dit ça, il y a plein de gens qui ont pensé que je m'attaquais à leur virilité à eux. Mais ce n'est pas ça. C'est une construction sociale autour de la viande. Et si on ne déconstruit pas ça, en fait, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à changer les comportements. Et là, on a une urgence. Donc non, moi, je ne suis pas la Zemmour de qui que ce soit. Je suis juste une femme qui dit, attention, on a trois ans. Et pour ça, je lis tous les rapports scientifiques et je dis, attention, on est dans une urgence et dans un défi dont on ne mesure pas l'ampleur. Il est énorme, le défi qu'on a. Alors, on ne va pas juste être vexé parce que j'ai parlé d'une entrecôte sur un barbecue. On n'en est pas là. On est sur le fait qu'il faut diminuer de 80% la consommation de viande. Et c'est tout. Mais après, justement, sur la question de la viande, par exemple, est-ce que ce ne serait pas une goutte d'eau dans un océan ? Parce que c'est vrai qu'on fait partie des pays les moins polluants dans peut-être le continent le moins polluant du monde. Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. En tout cas, un dé, en tout cas. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, par exemple, avec la Chine ou par rapport avec les Etats-Unis. Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan qui ferait que, finalement, les habitudes du François Moyen, c'est-à-dire avec sa petite entrecôte, est-ce que finalement, c'est pour ça que ça a été mal perçu comme message ? Alors, je vais vous répondre en deux temps. La première chose, c'est qu'on n'est pas du tout un petit pays. Pas du tout. Ou alors, dans ces cas-là, il ne fallait pas faire les droits de l'homme. Quand on a fait les droits de l'homme, si on s'était dit, on est un petit pays, ça ne va rien changer à l'esclavage et tout ça, si, ça a changé des choses. Oui, mais il y a des trucs qu'on fait qui, à partir du moment où on le fait et on le fait bien, comme les droits humains, par exemple, ça a explosé et ça a permis des avancées ailleurs dans le monde. Et donc, ce n'est pas vrai qu'on est un petit pays. Et par ailleurs, ce n'est pas vrai non plus qu'on est un petit pays sur nos émissions, puisque aujourd'hui, la France émet bien trop de carbone, bien trop de carbone. Il faudrait qu'on diminue nos émissions de carbone de 50% pour être à peu près dans le laitiage et rester à moins de 1,5 degré d'augmentation des températures. Et puis, par ailleurs, on a une responsabilité historique. C'est-à-dire que parce qu'on est un pays industrialisé, c'est nous qui avons émis en stock historique beaucoup de carbone. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se tourner vers les pays émergents et leur dire « Non, mais écoutez, maintenant, c'est vous qui polluez, vous arrêtez. » Et ne pas reconnaître notre responsabilité. Et c'est aussi parmi ces éléments-là qui empêchent qu'on avance. Tant qu'on ne reconnaît pas notre responsabilité, tant qu'on n'a pas dit « Oui, on a colonisé, y compris des pays, pour aller chercher les ressources naturelles. » Et donc, oui, on n'est pas correct. On n'a pas été correct dans l'histoire. Et bien voilà, il faut le poser. Et maintenant, on avance et on avance ensemble. Et dans ces cas-là, on est plus à l'aise pour discuter avec d'autres puissances si on reconnaît nous-mêmes les erreurs que nous avons faites. Et dans vos prises de position, vous avez quand même des avis très tranchés sur l'écologie et notamment aussi sur le droit des femmes et l'égalité hommes-femmes. Est-ce que vous n'avez pas la sensation d'être visionnaire, en quelque sorte, sur ces sujets-là ? Parce qu'après tout, je rappelle par exemple Simone Veil, à l'époque où elle était dans les gouvernements, on la prenait un peu pour quelque chose d'illusoire, ce qu'elle proposait. Et au final, il s'est avéré qu'aujourd'hui, grâce à cette dame, il y a eu pas mal d'avancées au niveau des femmes. Est-ce que vous, vous percevez comme quelqu'un de visionnaire ? Je ne me permettrais pas de dire que je suis géniale. Mais par contre, ce que je peux poser, c'est de dire que quand on demande l'égalité, quand on demande l'avancée des droits des femmes, souvent, on nous ridiculise, on subit même beaucoup de violence. Et puis à la fin, ça paraît complètement normal. Moi, je suis étonnée, par exemple, de revoir là, à l'occasion de l'anniversaire du mariage pour tous, les propos qui étaient tenus à l'époque et la violence de ce qu'a subi une Christiane Taubira, alors que juste, elle demandait l'égalité pour tous les couples de pouvoir se marier. Eh bien, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on demande une égalité comme ça, il y a des espèces de trucs, des grands discours, des bras qui se lèvent, des cris d'orfraie. Et puis à la fin, aujourd'hui, qui remettrait en cause ça ? Est-ce que ça a vraiment bouleversé notre ordre social maintenant ? Et donc, j'ai l'impression que les droits des femmes, c'est un peu la même chose. Et du coup, je me battrai pour qu'il y ait plus de droits des femmes. Et puis dans dix ans, on dira, mon Dieu, tout ça pour ça. Bon, pour rester un petit peu dans l'actualité, on va aussi revenir sur le complément d'enquête qui a été fait à votre effigie, qui vous a fait beaucoup réagir, pour le coup, parce que ça vous a un peu énergé. Qu'on aille notamment interviewer votre père, pour parler de vous et pour parler aussi du combat que vous menez pour l'égalité homme-femme. Tout d'abord, première question, qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement qu'un complément d'enquête soit réalisé sur votre carrière, sur ce que vous pouvez faire ? Ils sont venus me voir et puis ils m'avaient dit... Oui, déjà, c'est un truc, puis ça a duré des mois. Mais au départ, ils étaient venus me voir et je leur avais dit OK pour faire un portrait, si vous voulez faire un portrait, de toute façon, je ne peux pas vous en empêcher. Donc OK pour faire un portrait. Mais par contre, je vous demande de ce qui ne soit pas sexiste. Et alors, le résultat est quand même... C'est le pompon, quoi. J'aurais peut-être pas dû leur dire ça, parce que finalement, ça les a incités dans cette... Vous avez des exemples, par exemple ? Par exemple, quand on ouvre un reportage, donc un portrait, avec mon papa, qui dit... Ouais, peut-être on a fait des erreurs, je ne me rends pas compte. À propos de quel leader politique on va interroger son père pour demander s'il a fait des erreurs d'éducation ? Mais enfin, on se rend compte un peu de ce que ça veut dire en sous-jacent, enfin en sous-texte. C'est énorme, en fait. Et moi, ça m'a profondément choquée. J'étais très triste pour mon papa, par ailleurs. D'accord. J'ai aucun reproche à faire à mon père sur la manière dont il m'a éduquée. Ce n'est pas le sujet, en fait. Ce que je revendique, c'est des droits sociaux. Ce n'est pas mon père qui m'a mal éduquée sur un truc et je n'ai pas un problème avec mon père, en fait. Parce que derrière, il y a tout cette espèce d'impensée psychologique disant que j'aurais des comptes à régler avec les hommes et que si j'ai peut-être des comptes à régler avec les hommes, c'est parce que je l'aurai avec mon père. Mais tout ça n'a aucun sens. Et tout ça est profondément sexiste, en fait. Donc on va arrêter avec tout ça. On va juste se dire qu'on veut des droits pour les femmes et puis c'est tout. Donc vous dites en fait que finalement, on n'aurait pas fait ça avec un homme. Mais jamais. Dites-moi, quel homme politique a vu un portrait s'ouvrir avec son papa disant on a peut-être fait des erreurs d'éducation, mais jamais. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Et est-ce que justement, ça vous choque que ce soit en plus le service public qui fasse ça pour le coup ? Mais énormément, énormément. Dernièrement aussi, pour finir sur l'actualité, c'est Éric Nolot qui a sorti un livre sur vous. Décidément, vous faites parler, vous faites vendre apparemment. Ça s'appelle La faute à Rousseau. Alors, c'est très violent. Il dit que vous êtes notamment le néant et le vide, la régression. Il a notamment dit ça sur le plateau de quelle époque ? Est-ce que vous, ça vous touche qu'on dise ça de vous personnellement ? Ça me touche un revers sans faire bouger l'autre, comme disait Jacques Chirac. Mais vraiment, vraiment pas là pour le coup. J'ai envie de vous le dire. Je ne crois pas qu'il ait dit ça à Jacques Chirac. Il n'a pas parlé d'honneur. Peut-être que c'était... Je ne savais pas la même chose, mais oui, ok. Non, non, pas du tout. Alors, d'aucune manière, je vais vous dire qu'il fasse ses délires. Sur tous les plateaux, il n'y a pas de problème. Bon, non, mais vraiment, je n'ai pas de temps à passer avec ça. Mais est-ce que vous connaissez Rignolo personnellement pour qu'il fasse ça ? Je l'ai croisé une fois dans ma vie, dans un repas. Je l'ai croisé une fois. Alors, vraiment, je crois qu'on ne s'est même pas vraiment adressé la parole. Si on a dû échanger deux phrases, ça doit être le maximum. Et vous n'avez pas idée de pourquoi, en fait, il a démarré là-dessus ? Assis, je pense. Et vous pourriez nous le dire, par exemple ? Je pense qu'il a un petit problème avec ce que je porte, mais voilà, je ne vais pas commenter au-delà. Et franchement, qu'il fasse ses délires et qu'il fasse... Il s'est très occupé ses soirées à écrire quand même sur vous. Oui, c'est ça, c'est fascinant. Et il a lu votre livre aussi, votre roman, il l'a dit. Ah bah oui, je suis fascinée. Et dernièrement aussi, j'étais sur Twitter et j'ai vu que vous avez posté un tweet à l'attention des journalistes, donc de nos confrères. Vous avez dit, avis aux amis journalistes, je n'accepterai plus de répondre à aucun portrait ou interview qui n'aborde pas la stratégie politique que je mène et le fond des combats que je porte. Alors, vis-à-vis de ça, c'est quoi la nouvelle Sandrine Rousseau par rapport aux médias ? C'est une Sandrine Rousseau qui ne s'interroge pas sur ma psychologie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le complément d'enquête. C'est qu'en fait, on ne fait pas le portrait psychologique des gens comme ça. Ça n'existe pas. Est-ce que Ruffin, Roussel ont eu ça ? Est-ce que Mélenchon a eu ça ? Jamais, ça n'existe pas. On ne va pas voir le papa de Mélenchon en disant, est-ce que vous avez fait des erreurs, encore une fois, d'éducation ? Donc, moi, j'arrête avec ça. Je veux dire, c'est bon, j'ai suffisamment donné. J'ai mis trois pièces. À chaque fois qu'on m'a dit, j'ai fait l'afflissage, j'ai répondu à toutes les questions, tout ça. Bon, maintenant, on va arrêter cette bêtise. Et puis, on va aller sur le terrain politique. Et j'oblige maintenant à ce qu'on parle du terrain politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on a une crise climatique et comment on fait pour la résoudre ? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la structure de notre société fait que c'est un facteur de la crise climatique ? Est-ce que le fait que les inégalités soient à ce point-là concentrés entre les mains de quelques-uns et que ces quelques-uns décident de tout, est-ce que c'est normal ou pas ? Ben non. Donc, on pose la question, on voit comment on répartit les ressources, comment on rétablit des biens communs, comment on fait en sorte que les riches arrêtent d'être riches, et aussi riches en tous les cas, et que les pauvres soient moins pauvres. Et puis voilà, après, on discute du fond. Et juste pour finir, vous disiez qu'il faut arrêter que les riches deviennent de plus en plus riches ou qu'ils continuent à être riches, mais pourtant, quand on voit, par exemple, M. Bernard Arnault, le nombre d'argent qu'il met dans les impôts en France, c'est quand même une valeur ajoutée à notre pays, mine de rien. Je crois qu'il a 8 milliards d'impôts par an, c'est énormissime. Non, mais Bernard Arnault a vu sa fortune augmenter dans des proportions inouïes depuis le Covid. Et Bernard Arnault fait partie de ceux qui continuent à s'enrichir, alors que bien des gens n'ont plus de quoi manger, là, aujourd'hui. Après, il crée des emplois. Il crée des emplois. Très bien, mais on peut créer des emplois sans s'enrichir aussi indument, en fait. Bernard Arnault, il fait aussi couler des tonnes de béton pour que son yacht puisse accoster. Enfin, tout ça, c'est de l'appropriation des ressources et du bien commun, et c'est plus possible aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut pas faire en sorte qu'il passe sa vie en jet privé, qu'il pollue la terre entière, au motif qu'il crée des emplois. Ça n'existe pas. Je veux dire, il n'y a plus d'emplois dans une planète où on ne peut pas vivre, en fait. Donc, on arrête avec ça, et puis on se dit que Bernard Arnault revienne dans le bien commun. Reviens avec nous, Bernard Arnault, reviens dans la vraie vie. Voilà, tu vas voir, ça va te faire du bien. On attend sa réponse. Voilà, si je veux venir. Merci de s'en donner au reçu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada